Cric, crac ! C'est comme ça que les histoires commencent dans les Caraïbes. Il y a longtemps, très longtemps, quand mon arrière-grand-mère Colette était une petite fille, elle vivait sur une île des Caraïbes. Une petite île magnifique, entourée d'une mer limpide et bleue. L'île de la Dominique. Colette était une fillette aux cheveux couleur du soleil. Elle mangeait des mangues et des pommes à sucre. Elle jouait au port des rivières. Ce jour-là, Colette porte sa robe du dimanche. Elle n'a pas le droit de sortir. Pourtant, les oiseaux chantent, les abeilles bourdonnent et il fait si chaud, si chaud. Il fait chaud ! Il fait chaud ! Et je m'ennuie ! En suivant le colibri, Colette arrive à la rivière. Là, elle rencontre Mamaglo, la gardienne de la rivière. Elle vit sous l'eau, dans une maison qu'on ne peut pas voir. Aujourd'hui est un jour magique. Mamaglo est là, à la surface, assise sur un rocher. Mamaglo est triste aujourd'hui. Elle a perdu ses enfants et cherche quelqu'un pour l'aider à les retrouver. Colette promet de l'aider. Sur son chemin, elle rencontrera les créatures étonnantes de la forêt. Anansi, Papa Bois, M. Crapot, Lagahou, Monrocoil. Dans quelle direction aller, à votre avis ? Dois-je suivre Papa Bois, le père de la forêt ? Il est si grand, si fort, il saura me protéger des créatures sauvages de la forêt ? Combien ferais-je mieux de suivre la voie des enfants ? Suis la voie des enfants ! Suis Papa Bois ! Suis Papa Bois ! Suis la voie des enfants !